Bonjour à tous, c'est Cédric et j'espère que vous vous portez bien. Nous voilà maintenant arrivés à deux semaines de confinement. La concentration sur les devoirs, les révisions doivent devenir difficiles pour certains de nos enfants. Ils sont de plus en plus dissipés, font des bêtises ou passent leur temps devant des écrans. On ne va pas se mentir, prendre un livre quand on s'ennuie n'est plus vraiment un réflexe. Et pourtant, les mangas pourraient, je pense, en réconcilier plus d'un avec le format papier. A travers cette vidéo, je vais partager avec vous quelques séries de mangas qui pourraient plaire à vos jeunes et donc vous permettre de travailler dans de bonnes conditions ou juste d'avoir un petit peu de calme à la maison. Si vous n'avez pas encore ces livres à la maison, pensez-y durant vos prochains achats. On commence par le manga Splatoon, tiré du jeu vidéo bien connu disponible sur la Switch. Retrouvez nos héros calamars dans de nouvelles aventures pleines de peinture. Un dessin agréable et arrondi, des dialogues simples, Splatoon pourra, je pense, plaire aux plus jeunes tant qu'ils sont familiarisés avec la lecture. A vos rouleaux et bonne lecture ! Deuxième possibilité de lecture pour les plus jeunes, une licence bien connue de tous, même des parents, jouets, cartes, jeux vidéo, mais aussi sous forme de manga. Pokémon plaira à énormément de monde. Retrouvez Sacha, Ondine, Pierre et Pikachu dans de fabuleuses aventures et avec eux, devenez le meilleur dresseur. Ces lectures sont, je pense, adaptées aux plus jeunes à partir du moment où l'enfant est à l'aise avec la lecture. Les prochaines séries seront adaptées à des enfants plus grands, voire même à des grands enfants. Un des titres sera sûrement cause de nostalgie chez certains d'entre nous. Petit moment nostalgie, si vous êtes né dans les années 80-90, vous avez très certainement connu le club Dorothée. Et du coup, vous avez aussi eu l'occasion de découvrir Dragon Ball. Dragon Ball est de nouveau disponible dans une nouvelle série intitulée Dragon Ball Super, qui est aussi le sous-format papier. 10 volumes sont actuellement disponibles en France et je suis certain que certains papas se feront un plaisir de partager ce manga avec leurs enfants. Attention, ce manga est plutôt adapté à partir de 8, voire 9 ans. Je laisserai les parents en juger par eux-mêmes après une première lecture. Manga sportif cette fois. Nous retrouvons High Shield 21. Senna, notre héros, est un petit garçon un petit peu gringalet qui va se découvrir d'énormes qualités pour le football américain. Vous allez pouvoir suivre ses aventures, ses rencontres, ses camarades, tout au long de sa carrière sportive. Ce manga nous démontre qu'il faut de tout dans tous les sports, qu'on peut être petit, grand, gros, maigre, peu importe. On a tous quelque chose à apporter aux autres tant qu'on y met de la bonne volonté. Je vous partage maintenant un manga qui était pour moi à l'époque un vrai coup de cœur. La loi de Ueki. Reprenant la camaraderie, l'esprit d'équipe, le fair play et surtout une certaine dose d'écologie. La loi de Ueki est un manga destiné à partir de 8, voire 9 ans. Encore une fois, je vous laisserai faire une première lecture afin d'en juger par vous-même. Mais je le conseille fortement. Un manga plein de morale qui je trouve est très, très intéressant. Voilà qui clôture cette vidéo manga. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des pistes de réflexion afin de permettre à vos enfants de lire avec plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée selon le moment où vous verrez cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous et donc, restez chez vous. A bientôt !